Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. C'est un thème qu'il n'a quasiment jamais abordé depuis le début de son quinquennat. François Hollande va faire un discours sur l'immigration. Ça se passera le 15 décembre et l'info politique, Caroline, c'est qu'il prend Nicolas Sarkozy de front sur un de ses sujets de prédilection. De front, comme vous dites et ce n'est pas un hasard. François Hollande a choisi de prononcer son discours en inaugurant lui-même le musée de l'histoire et de l'immigration. Il a été voulu par Jospin, construit par Chirac et, c'est là que c'est intéressant Thomas, boudé par Nicolas Sarkozy qui n'a jamais autorisé ses ministres à y mettre les pieds. Sur le fond aussi, naturellement, ce sera à front inversé. François Hollande, lui, veut porter un message positif et réaliste sur la fierté d'être français. Voilà le cadre fixé par l'Elysée, positif, c'est-à-dire un peu à l'image du lieu qui démontre que l'histoire de l'immigration n'est pas séparée de l'histoire de France et réaliste. Car comme me le dit un interlocuteur de François Hollande sur le sujet, 140 000 migrants ont débarqué cette année sur les côtes européennes. Il faut voir la vérité en face, sur le papier. En tout cas, pour l'instant, François Hollande n'a visiblement pas prévu de nous ébouriffer sur le sujet. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'est pas du tout habitué à entendre le chef de l'État sur ce sujet-là. Mais vous avez raison, il est plus à l'aise sur le projet de loi de finances que sur l'identité française. Il évoque très peu le sujet, même en petits comités. Mais la séquence sera aussi portée sur le terrain par Bernard Cazeneuve avec une loi, vous allez en entendre parler ça pour le coup, sur le droit d'asile. Ce sera la semaine prochaine à l'Assemblée. Avant les élections, ça va cliver comme on dit. Et c'est même fait pour ça. La question politique du jour, Caroline. La guerre entre le patronat et le gouvernement va-t-elle enfin se calmer ? Il y a des chances, car les bonnes nouvelles arrivent selon des sources au MEDEF et à Bercy. Une bonne poignée d'accords de branche avec des engagements en termes d'emploi vont être annoncés très rapidement. C'est l'un des principaux points de friction, vous le savez. C'est même pour ça qu'Emmanuel Macron a parlé d'échec du pacte de responsabilité. Hier soir, le MEDEF et les ministres concernés voulaient y voir. De bonnes raisons de ranger les petites phrases et les sifflets. Et puis on va en entendre parler. On va en entendre parler Hamon, Mélenchon, Duflo, sur le même plateau ce soir dans Des Paroles et des Actes. Ils vendent des décibels. C'est ça. Et on attend de voir comment les deux anciens ministres vont défendre leur bilan au gouvernement face au coup de boutoir de Jean-Luc Mélenchon. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline. A demain.